Musique Donc nous avons aujourd'hui convié les partenaires locaux de la future étape du Tour d'Auvergne cycliste Saint-Sauve-Tov et comme son nom ne l'indique pas, Saint-Sauve-Tov ça fait 170 km, ce qui veut dire qu'il faut avoir un minimum d'imagination. Donc je voudrais saluer notamment la présence de François Marion qui est président de la communauté de communes Saint-Syr-Tence et maire de Saint-Donat, de Guy Gatignol qui est élu à la Tour d'Auvergne et qui représente la commune de la Tour d'Auvergne, de Alain Mercier qui est le président de notre communauté de communes voisines, amies et les bancs sont publiés de Rochefort-Montagne puisque nous sommes en pleine phase de préparation de fusion de communautés de communes, de David Sauva bien évidemment qui est le maire de la commune de Saint-Sauve, de Damien Pesso qui est le directeur de l'office de tourisme, alors je le cite parce qu'il va faire une grosse signature aussi aujourd'hui, et de vous toutes et vous tous, je vois Joël Picard, le maire de l'Apset, des représentants de la commune de Tov, de différentes communes. L'idée aujourd'hui était de mettre l'eau à la bouche sportivement parlant dans la perspective donc de cette étape du Tour d'Auvergne cycliste qui aura lieu du 20 au 24 juillet, mais plus précisément sur notre territoire, puis deux mois, dans le massif du Sensi au sens large, le 23 juillet, qui sera un samedi. Donc en plus des élus locaux et partenaires locaux et certains représentants d'associations, donc sont présents aujourd'hui le comité d'organisation de cette épreuve. Alors je vous dis tout de suite, il fera beau le 23 juillet, et la nature sera très verte, normalement, parce que comme ça fait des mois qu'il pleut, normalement la nature devrait être très verte. Voilà. Donc je vous donne la parole tout de suite. Les élus concernés par un engagement financier pourront prendre la parole tout à l'heure, et je crois qu'on a même une signature de convention. Vous verrez, vous ferez les totaux. Il manque encore un peu d'argent, mais nous ne sommes que le 16 juin. Donc ça va bien avancer quand même, mais en tout cas, ça va déboucher. En tout cas, merci d'être venu ici pour cette présentation, dans nos salles d'exposition, que vous avez déjà découvert, pour certains, qui en ce moment accueillent une exposition d'une artiste de la région, native du Breuil-sur-Couze, qui habite à Clermont-Ferrand, et c'est un travail remarquable. Voilà. Vous pouvez acheter des tableaux aussi. On va maintenant passer à l'édition 2016, celle qui nous intéresse, donc du 21 au 24 juillet prochain, avec le retour d'un prologue, 4 étapes, 516 km à travers l'Auvergne, donc proposé aux coureurs. Le départ, le grand départ, se fera du côté du Puy-en-Velay, avec un prologue sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous retrouverons le contre-la-monde, donc de 3,3 km qui permettra de distribuer les maillots. Alors le tour d'Auvergne ne se gagnera pas le jeudi 21 juillet, mais on connaîtra les forces en présence et les hommes forts qui seront présents sur ce tour. Vendredi 22 juillet, les grandes manœuvres vont commencer sur les routes de la Haute-Cloire, avec une étape qui partira de Brief-Char-en-Sac en direction de la Chaisse-Dieu. Voilà donc pour cette étape. Alors les deux villes qui doivent être séparées d'une quarantaine de kilomètres, pardon, mais ce sera une étape qui sera longue de plus de 160 km. Voilà le profil. Donc nous partirons de Brief-Char-en-Sac avec une montée vers le Monestier. Passage à faille sur Lignon, le Chambon sur Lignon. Début d'étape assez compliqué, Tence, Y-Saint-Jeau, et puis ensuite à partir de retournac au kilomètre 110, ça n'arrêtera pas de monter en direction de la Chaisse-Dieu. Voilà donc pour une étape de 160, un peu plus de 160 km. Il y aura 2500 mètres de dénivelé positif. Donc on aura déjà une première tendance au terme de cette journée du vendredi. Le samedi 23 juillet, étape que vous attendez tous. Alors c'est l'étape qui est redoutée des coureurs. Elle se passera dans le Puy-de-Dôme, Tove-Saint-Sauve, en direction de Tove. Donc une boucle de plus de 160 km également à parcourir sur des routes que vous connaissez toutes et tous. Voilà donc le programme. Donc départ fictif de Tove, départ réel à Saint-Sauve. On passera à Puy-la-Vaise, Rochefort. Première difficulté en direction de Saint-Bonnet-d'Orcival. Deuxième passage à Rochefort, à Brifon. On aura un GPM à Aves. Et puis ensuite à partir là aussi du kilomètre 120, on passera à la route. Ça n'arrêtera pas de monter en direction de la Tour d'Auvergne. Et l'arrivée à Tove, 2370 mètres de dénivelé positif. Les deux étapes, le vendredi et le samedi, qui ont un profil assez similaire. Donc ce sont les deux étapes les plus difficiles de ce Tour d'Auvergne. J'ai envie de dire bon courage à l'équipe qui prendra le maillot le vendredi soir à la Chaisse-Dieu. Car pour contrôler un peloton de 150 coureurs sur les routes du Sensi, ce sera extrêmement compliqué. Je pense qu'il y aura pas mal de tactiques le vendredi soir, peut-être, pour prendre la deuxième ou troisième place du classement général. Et laisser le poids de la course à d'autres. Voilà, deux GPM dans les 50 derniers kilomètres, Avez et La Rode, qui pourraient être les juges de paix de ce Tour d'Auvergne. Le dimanche, nous aurons une première demi-étape autour de Ghana, dans l'Allier. Ghana qui accueillera le Festival des cultures du monde cet été, comme le veut la tradition là aussi. Donc on sera en plein cœur du festival. Première étape d'un peu plus de 100 kilomètres autour de Ghana. Alors des routes un petit peu moins compliquées. Les sprinters, normalement, devraient s'en donner à cœur joie. Des nivelés positifs d'à peu près 800 mètres. Donc on est loin des 2500 mètres de la veille, avec des passages à Belle-Rive, Chantel, Baillet. Oui, comme le dit Gérard Camantou, s'il reste des sprinters, car il faudra passer le vendredi et le samedi. Premier passage sur l'Ignagana au kilomètre 70. Une dernière boucle un petit peu plus compliquée, avec quelques ascensions, notamment à Charoux. Et puis une arrivée à Ghana, donc le dimanche matin, étape d'un peu plus de 100 kilomètres. Le dimanche après-midi, deuxième demi-étape de la journée. Départ de l'Allier et de Ghana, en direction de Châtel-Guillon. Comme le veut la tradition, nous serons devant la moniote pour l'arrivée, avec une petite nouveauté cette année. Alors l'étape qui sera un petit peu similaire à celle de 2010, qui nous a amené de Vichy. On sera en plein cœur de l'Imane. Donc attention, pourquoi pas, aux bordures. Passage avec Perse, Saint-Agoulin. Premier passage à Châtel, après la montée de Théyède. Premier passage donc à Châtel-Guillon. Et puis la dernière difficulté du tour, la montée vers Loubérin, qui pourra être là aussi décisive s'il y a quelques secondes d'écart entre les différents premiers du classement général. Ça pourra se jouer dans la partie montante vers Loubérin, mais également dans la partie descendante extrêmement technique qui ramènera à Châtel-Guillon. Voilà donc en ce qui concerne le programme de cette édition 2016. Maillots de leaders qui seront remis tous les soirs. Le maillot jaune aux couleurs de la ville de Châtel-Guillon pour le leader du classement général. Le maillot vert du classement des sprints aux couleurs du Puy-en-Velay. Le classement de la montagne avec Tove et Saint-Sauve qui seront associés pour ce classement distinctif. qui sacrera le meilleur grimpeur. Brie, Charonsac et LHS-Dieu récompenseront avec le maillot blanc le meilleur coureur de moins de 23 ans. Donc meilleur jeune du Tour d'Auvergne qui était revenu l'année dernière. Alexandre Charcassov, le coureur russe qui était présent. Et puis le plus combatif ce sera la ville de Ghana. Donc là, maillot qui récompensera le coureur le plus combatif de chaque étape. Et puis il y aura le super combatif qui sera récompensé le dimanche après-midi à Châtel-Guillon. La région Auvergne-Rhône-Alpes patronnera le classement par équipe et les casquettes jaunes. Voilà en ce qui concerne donc les maillots distinctifs de ce Tour d'Auvergne. Les partenaires, ils sont nombreux. Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Le conseil départemental de l'Allier. Conseil départemental également de la Haute-Loire. Alors comme le disait Pierre Pouillet, le Cantal a une autre épreuve au mois de juillet. Donc c'est pour ça que le Cantal est absent cette année des routes du Tour d'Auvergne. Puisqu'il y aura l'arrivée du Tour de France du côté du super Lioran. Notamment ce sera la première étape très attendue sur les routes du Tour cette année. Partenaires donc ville bien entendu avec Châtel-Guyon, le Puy-en-Velé qui nous accueillera le jeudi, Brieff-Charensac, Lachaise-Dieu, Tove, Saint-Sauve et la ville de Ghana. Voilà en ce qui concerne les partenaires communes sur cette édition 2016. Nous continuons avec les partenaires privés que je vous laisse le loisir de découvrir. Nombreux partenaires privés. Pierre Pouillet peut-être nous en dira un mot tout à l'heure. C'est qu'il y a un très bon équilibre entre le côté public et privé pour le Tour d'Auvergne. Les partenaires médias que nous saluons avec le journal La Montagne, France 3 Auvergne, Vélo Racing News qui nous proposera de nombreux directs. Avec le Sommeur Hebdo, Info, l'éveil de la Haute-Loire, la radio officielle du Tour d'Auvergne, ce sera Radio Arvergne. On va saluer Julien Horry qui sera le consultant avec Pierre Bourduge, consultant également pour Radio Arvergne. Et puis les véhicules du Tour d'Auvergne. C'est Skoda Auto qui sera partenaire auto donc de ce Tour d'Auvergne avec la carrosserie de la Pardieu. Voilà en ce qui concerne les véhicules du Tour. La partie importante également, la sécurité sur le Tour d'Auvergne. Le Tour d'Auvergne qui est une épreuve reconnue en ce qui concerne la sécurité. 12 gendarmes motorisés qui assurant la sécurité des suiveurs et des coureurs, un véhicule de direction en gendarmerie et puis des gendarmes en poste fixe. Les polices municipales, de nombreux signaleurs bénévoles qui seront également présents. Et puis deux clubs moto affiliés à la Fédération française de cyclisme, moto alliés sécurité, moto vélo passion. 22 motos donc de ces deux clubs qui seront présents avec 12 gendarmes motorisés, ce qui fait 34 motos au total donc qui assureront la sécurité de près de 350 personnes qui se déplacent sur les étapes coureurs et suiveurs. Ambulances et médecins courses que nous saluons également. Gilles Roche qui officiera sur le Tour d'Auvergne. On va saluer également les voix avec Gérard Besson notamment qui fera son retour et Julien Horry qui aura donc deux casquettes, qui sera également consultant sur les podiums. Les équipes, c'est pas complet, il y en a encore qui arrivent. Donc il y aura l'Occitane Cyclisme Formation, l'ACV Aix-en-Provence, l'UC Aubona, l'EC Saint-Etienne-Loire, Sojasone Espoir, l'Océane U Top 16, le Sprinter Club de Nice, le guidon Chalétois, le team U Nantes Atlantique, le vélo-club Rouen 76, le vélo-club Villefranche-Beaujolet, Charvieux-Chavagneux-Isère Cyclisme, présence du vélo-club Pays de l'Oudea qui est leader de la Coupe de France de DN1. Nous aurons le club routier des 4 chemins de Rouen, le SCO Dijon, Bourg-en-Bresse 1 cyclisme, Chambéry Cyclisme Formation à la réserve d'AG2R, Histoire Cyclisme Compétition. Nous aurons également le team Pro-Imo Nicolas Roux et puis des équipes étrangères avec VL Technique pour la Belgique, Mendrizio et EKZ Racing Team pour la Suisse. On aura vraiment les meilleurs amateurs français. Je disais qu'il y a les leaders de la Coupe de France, mais dans ces 25 équipes qui vous sont présentées, je crois qu'il y en a une dizaine ou une douzaine de DN1 et je crois que c'est le plus beau plateau depuis la renaissance du Tour de Verne qui vous est présenté pour cette édition 2016. L'affiche officielle que nous avons déjà vue dans des commerces à TOEV en arrivant tout à l'heure. Voilà donc l'affiche qui devrait fleurir de nombreuses vitrines tout au long du mois de juillet en Auvergne. Pardon ? Ah oui, mais l'imprimeur est en train de réapprovisionner. Pierre, un mot, je le disais, première chose importante, c'est ce partenariat privé-public qui est très équilibré. Oui, d'abord, merci de votre présence. Vous savez que lorsqu'on fait une conférence de presse et que l'on retrouve autant d'élus, eh bien ça fait chaud au cœur aux organisateurs. Et je voudrais vous dire, à vous élus, combien on est fiers d'être sur votre domaine, sur votre territoire. Parce que le Tour d'Auvergne, c'est aussi quelque part la mise en valeur économique, touristique des villes parcourues. Et je voudrais vous remercier d'avoir participé à cette organisation. Je sais que le montant est lourd, mais nous essayons et nous nous efforçons de professionnaliser notre épreuve et de vous rendre en retour un échange économique et une vision touristique pour bien des gens à travers les sites, à travers la communication. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement ce monsieur à droite là, qui a fait un boulot énorme, et que je tiens absolument à remercier parce que nous avons beaucoup travaillé avec lui. Il a été, je dirais, quelqu'un qui a su mettre, je sais, du lien entre nous tous. Et je voudrais la remercier au nom du comité d'organisation. Voilà ce que je voulais vous dire. En ce qui concerne le Tour d'Auvergne, je voudrais vous donner à peu près le budget. Le budget, c'est grosso modo 180 000 euros, dont 110 000 sont en cash et 70 000 en échange marchandises. Donc ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Et lorsque l'on sait combien il est difficile aujourd'hui d'obtenir de l'argent de la part des partenaires publics, eh bien je remercie tout particulièrement et je mesure l'importance et l'implication financière que vous avez. Et je vous assure que ça nous motive encore plus pour être encore plus au plus près du professionnalisme de l'organisation d'une épreuve. Alors en ce qui concerne les partenaires privés, eh bien les partenaires privés, c'est 30% du budget du Tour d'Auvergne. Donc on espère toujours plus. Aujourd'hui, le Tour d'Auvergne est dans une structure qui est, je dirais, chapotée par le comité régional cycliste d'Auvergne. Donc je suis le président et dont les membres du comité font partie. L'année prochaine, ce sera une association, une nouvelle formule juridique. Mais le Tour d'Auvergne continuera de grandir parce qu'il fait partie aujourd'hui des grandes épreuves nationales. Et puis je voudrais vous dire qu'aussi, il faut savoir grandir et il faut savoir devenir de plus en plus professionnel, même au niveau sportif et au niveau commentaire. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui, nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir notre consultant, qui est Pierre Bourduge, que vous connaissez tous, qui a été pendant des années le responsable sportif au niveau de la montagne, au niveau du cyclisme. Et je suis très heureux qu'il soit parmi nous, il est là d'ailleurs, et c'est lui qui apportera l'éclairage indispensable à la mise en valeur de nos athlètes. Donc voilà, je voulais tout simplement vous remercier parce que je mesure l'importance, je me répète, mais je mesure l'importance de votre implication financière. Trouver des sous, je sais ce que c'est, mais trouver des sous sur des petites communes, c'est aussi difficile, même si les structures évoluent. Et puis on essaie aussi de faire travailler l'ensemble des commerçants qui touchent l'organisation. Et là aussi, on a répondu présent, et nous réinvestirons quasiment la totalité de l'argent que nous allons toucher sur votre territoire. Voilà, je voulais vous dire merci, merci du fond du cœur, merci pour le comité d'organisation parce que c'est les cinq doigts de la main, et puis aussi merci pour les sportifs qui ont besoin de grandes épreuves, et vive le vélo. Merci Pierre. Monsieur le maire, on va vous redonner la parole d'ici quelques instants, venez nous rejoindre, et puis on va saluer l'ensemble des élus qui sont présents ce matin. Rappelez, pour compléter le côté sportif, que de nombreux coureurs qui ont gagné le Tour d'Auvergne sont passés professionnels très rapidement derrière. Et puis le Tour d'Auvergne a la particularité d'être la dernière semaine de juillet. Certains amateurs sont début août stagiaires professionnels dans les équipes pro françaises. Ça leur permet vraiment de trouver des circuits adaptés à ce qu'ils vont connaître au mois d'août, avec la Pauline Normande, avec le Tour du Limousin, le Tour d'Olynde, des choses comme ça. Donc c'est vraiment les derniers jours de préparation avant de se lancer chez les professionnels. Et ça apporte beaucoup à tous les coureurs qui sont présents. Monsieur le maire, je vous laisse la parole pour saluer l'ensemble des élus qui nous accompagnent aujourd'hui. Pour David et moi et Damien, qui étions à Châtel-Guillon, il y a une cohérence et une répétition de ce que nous avions déjà vu. Les logos en plus, ce qui est très bien pour cette manifestation. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne se passe sur un territoire où il y a une habitude d'accueillir et d'organiser des événements de cette envergure. Et il n'y a pas non plus forcément les budgets correspondants dans chacune de nos petites collectivités respectives. Donc il y a des choses pour lesquelles on peut avoir la volonté d'innover, la volonté de faire des choses qui, jusque-là, n'avaient pas lieu sur le territoire. Nous avons profité aussi de la livraison d'un équipement communautaire important qui est la salle des fêtes et de spectacles à bascule. Et lorsque vous l'avez vu, vous vouliez presque nous l'emmener, mais elle n'a pas de roulette. Ce sera la base arrière avant, pendant et après la course, notamment pour la partie presse et pour la partie sportive, contrôle des résultats et médecins aussi, autre type de contrôle. Donc ça, c'est un point important. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas faire tout seuls. Et c'est pour ça que nous nous sommes associés. Je pense important aujourd'hui que les partenaires financiers actuels déjà confirmés disent un mot aussi, que ce soit l'Office de tourisme, la mairie de Saint-Sauve, la communauté de communes de Rochefort et la communauté de communes de Saint-Cyr-Tence. Parce que c'est en additionnant, un, deux, trois, quatre, cinq et peut-être un sixième bientôt aux partenaires financiers, que nous arriverons, je ne dis pas nous arriverions, nous arriverons aux 18 000 euros nécessaires que vous sollicitez pour ce partenariat et cette belle épreuve sportive. Un autre élément aussi, nous aurions pu être moins ambitieux et n'accueillir qu'un départ ou qu'une arrivée. Mais dans ce cas-là, vous auriez davantage traversé le territoire pour arriver vers la ligne d'arrivée ou pour partir de la ligne de départ. Et nous aurions eu beaucoup moins d'impact sur notre territoire parce que le fait d'avoir et l'arrivée et le départ, c'est-à-dire le partenariat entre Saint-Sauve et Tove, ça, ça s'est décidé au mois de janvier lors d'un comité de directeur de l'Office de tourisme. C'était le 25 janvier, je crois. Ça nous a permis d'avoir un parcours qui traverse 16 ou 17 communes du territoire Rochefort-Saint-Cyr-Tence et sous les Chavannons. Sinon, vous seriez passé plus rapidement chez nous, comme ça avait déjà été le cas d'ailleurs à plusieurs reprises, parce que nous sommes parfois sur le chemin qui mène à Châtel-Guyon, lorsque l'on vient du Cantal, par exemple. Donc c'est la première fois que vous allez faire plus que passer chez nous. Vous allez partir chez nous, arriver chez nous et tourner chez nous. Donc on vous promet aussi normalement une belle ambiance. J'en redirai un mot tout à l'heure. Mais donc je pense nécessaire que les différents partenaires financiers disent un mot aussi, s'ils le souhaitent. – François ? – Enfin, partenaire, pas que financier. Partenaire financier. Pardon. Oui, bonjour à tous. On s'était rencontrés à Saint-Saëns. Effectivement, ce que je vous avais dit à l'époque déjà, d'ailleurs, c'est qu'il y a déjà quelques années, à l'époque où je m'occupais du comité des fêtes de Saint-Donat, j'avais organisé pendant de nombreuses années une course cycliste avec l'union sportive histoireienne, l'USI, sur un petit circuit de 7 km qui plaisait bien. Puis on avait arrêté, faute de moyens, faute de spectateurs. J'avais souvent pensé, au niveau de la ComCom, j'avais seulement pensé, j'en ai peut-être pas assez parlé, d'organiser un grand prix de sans-circance, ou je ne sais pas, au sein de la ComCom. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est sûrement pas fait parce que je n'ai pas assez insisté. Donc aujourd'hui, on arrive à cette étape du Tour d'Auvergne. Sachant que, comme le disait Christophe, vous avez souvent passé sur le secteur et vous avez souvent passé à Saint-Donat. Vous avez souvent passé à Saint-Donat. Vous y repasserez cette année. Je crois que vous avez prévu un rush. On vous donnera une petite subvention. C'est prévu. Pour le moment, c'est le maire de Saint-Ona qui parle. Ce que je vous dis tout simplement, c'est que Saint-Donat, il n'y a qu'un naine. J'étais surpris aussi dans le profil de l'étape. Saint-Donat est plus bas que la Tour, alors qu'en réalité, Saint-Donat est plus haut que la Tour. Mais bon. Et je pense que de la Tour, ils vont directement à Tauve. Voilà. Donc, bref, dans tous les cas, on sera bien très contents de vous accueillir à Saint-Donat. Et je veux quand même en terminer en reprenant mes casquettes de président du comité de commune, puisque la comité de commune intervient financièrement pour cette étape qui va se dérouler en gros sur notre future communauté de commune, c'est-à-dire sur la comité de commune sans certaine, sur la comité de commune de Rochefort, en faisant un petit détour par Sioulet-Chavanon. Un très joli circuit, je pense, qui sera sans doute difficile, qui va faire mal aux jambes, comme on dit. Enfin, je ne sais pas. Donc tout ça pour dire que la comité de commune était bien sûr prête et ça n'a posé aucun problème pour financer et, je dirais, encourager les deux communes qui ont les étapes. Bon, à tel point qu'aujourd'hui, l'office de tourisme participe à hauteur de 5 000 euros. Bon, je me dois quand même de dire que ces 5 000 euros, ils viennent de la comité de commune, c'est-à-dire qu'on a rallongé la subvention à hauteur de... Oui, non, non, mais attends. Non, mais il y a 5 000 qui sont attribués par l'office de tourisme et qui viennent de la comité de commune. Et on a rallongé de 2 000 euros, 1 de 2 000 euros qui sont réellement la subvention de la comité de commune. Bon, je pense que, comme le disait Christophe, ça va faire une belle journée, une très belle journée. Moi, je ne vous dis pas, il fera beau, je vous dis que je souhaite le beau temps. Voilà. Et en tous les cas, je vous adresse parce que vous avez encore beaucoup de travail, beaucoup de courage pour réussir cette journée. Et nous serons avec vous. Alors, Rochefort-Montagne, c'était, on va dire, au mois de janvier, une volonté d'aller du côté de Rochefort et Orcival, un petit peu, quand même, dans ce qui était dans l'air du temps, de fugir de communautés de communes. On avait un peu anticipé sur la commission départementale de coopération intercommunale, mais finalement, j'ai noté, lorsque nous sommes allés à Châtel-Guyon, que nos amis de Ghana ont fait la même chose, à savoir que la jeune maire de Ghana, qui est Véronique Pouzadou, que certains connaissent bien, moi y compris, ont fait quelque chose aussi à l'échelle de la future intercommunalité. Au-delà des réformes et des découpages territoriaux, il y a aussi des questions d'identité et d'image, et je pense que ce n'est pas inégligeable aussi. Donc, Alain Mercier n'avait rien demandé, mais du coup, est embarqué dans cette aventure. Il y a GEL qui est concerné, il y a Hume-Léglise, il y a Orcival, il y a Rochefort et Saint-Bonnet-Pré-Orcival aussi, voilà. Bonjour à tous. Donc, comme le dit mon collègue Christophe, je crois que, de mémoire, c'est une réunion à la préfecture, que tu m'as annoncé que vous receviez le tour d'Auvergne cycliste, et il m'a dit, à partir du moment où demain matin, on est en période de fiançailles, on risque de travailler ensemble, est-ce que vous pourriez nous aider financièrement ? Un tout petit peu, voilà. Donc, dans ce cadre-là, je dirais, avec nos futures relations et tout, j'ai présenté au niveau du conseil communautaire, et c'est vrai que le conseil communautaire, je dirais, à petite échelle, a participé, parce que directement, la partie Rochefort-Montagne n'est pas impliquée ni dans un départ, ni dans une arrivée, mais maintenant, on fait un tour, on ne va pas regarder où se fait sur le territoire le départ et l'arrivée. Et donc, je peux me réjouir, moi, de la mise en place par l'office de tourisme de cette manifestation, parce que ça donne, vous l'avez dit tout à l'heure, un rayonnement aussi à nos territoires, et je pense que le sport cycliste est, je dirais, le par rapport, un peu, du sport en France. C'est mon impression et tout, parce que quand on voit tout ce qui se passe autour du sport, et quand on voit, je dirais, la difficulté qu'a le sport cycliste à arriver à trouver des sponsors, parce qu'on le voit souvent, je suis... J'adore beaucoup le sport, et je suis le sport, et tout. Et je me rends compte qu'il y a souvent du mouvement au niveau des équipes cyclistes et tout, parce que faute, justement, de sponsors. Peut-être qu'à un moment donné, on avait donné une mauvaise image au niveau du cyclisme et tout. Donc aujourd'hui, on est en train de rétablir cet équilibre, et pourtant, c'est un sport magnifique. Je pense que c'est une belle école de la vie pour ces jeunes qui se battent, puisque c'est sans doute l'un des sports les plus difficiles et tout. Et je pense que nous, collectivités, on doit, je dirais, apporter notre part pour encourager, je dirais, cette pratique au niveau du territoire. Et donc c'est un très beau, je pense, partenariat entre, je dirais, l'effort et ce qui est proposé au niveau de la jeunesse, et ensuite, ce que vous nous apportez aussi en termes d'image pour nos territoires. Donc je pense que dans l'avenir, on pourra continuer, dans nos futures, je dirais, recompositions territoriales, à, je dirais, recevoir ce type de manifestation, puisqu'on va être un territoire exceptionnel, puisque notre intercommunalité va partir du sommet du Puy-de-Dôme, puisque la commune de Cessa a la moitié du Puy-de-Dôme, et on a, effectivement, l'entrée dans le Massif du Sensi, puisqu'on a une partie non négligeable du Massif du Sensi, qui va faire partie, je dirais, de cette intercommunalité, et également avec la partie aussi hartence, la partie qui nous lie avec le Cantal et la Corrèze. Donc je dirais, ça va être un territoire magnifique, donc on a beaucoup de choses à faire à l'échelle de ce territoire, et je pense qu'en termes de promotion, le cyclisme peut nous apporter beaucoup. Merci. Alors la course a lieu le 23 juillet, donc en pleine saison touristique, et il y a des interdictions, notamment d'utiliser les grandes routes. Donc la départementale 2089 ou la départementale 922 ne peuvent être que traversées, encore avec des dérogations, c'est ça, même certaines routes telles que celles du Guéry, par exemple, ne peuvent pas être complètement empruntées. Donc le parcours, il passe aussi beaucoup dans les petites communes et les petits villages parce que c'est des réseaux secondaires. Et à ce titre, il y a une partie qui est sur Brifon, Saint-Sulpice, Meusset et les Gorges d'Avez, qui passe donc chez nos amis de Sioul-et-Chavallon. Donc aujourd'hui, Boris Souchal, le président de la communauté de communes de Sioul-et-Chavallon, était invité, mais est excusé. Et on leur a aussi demandé une petite contribution financière en attente de délibération. Ce qui est fait pour Saint-Sauve, qui est l'autre partenaire, David, qui est parti dans ce projet avec nous. Et encore une fois, tout seul, on aurait fait moins bien, c'est-à-dire qu'on aurait eu que le départ ou que l'arrivée. Et je pense que c'était pas du tout le même impact sur le territoire, David. Donc bonjour à tous. C'est vrai que, bon, ça a été deux communes qui se sont associées pour faire cette étape. Mais pas seulement. C'est tout un territoire. Et c'est vrai que chacun a présenté un petit peu Saint-Syr-Tens, Rochefort. Et je voulais aussi souligner le travail qu'a effectué Damien Peusseau, le directeur de l'Office. Parce que, bon, c'est vrai que pour organiser une telle manifestation, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai qu'il a été présent, il a été à l'écoute, comme les responsables du Tour d'Auvergne. Voilà, je pense que ça sera une belle manifestation. Et c'est vrai que c'est un formidable outil de promotion du territoire. Parce que là, c'est vrai que c'est un territoire qui est traversé. Et c'est vrai qu'il y aura forcément des retombées pour tous les acteurs économiques, que ça soit hôtels, restaurants, gîtes. Et c'est un formidable outil de promotion. Et voilà. Et là, c'est vrai que, bon, moi qui suis un peu passionné de sport, ça me fait plaisir, voilà, que le territoire organise une manifestation sportive. Et voilà, c'est... Il y a des élus qui sont plus sportifs que d'autres. Voilà, non, mais bon, après, c'est... Il y a ici des coureurs, des anciens footballeurs et des cyclistes aussi. Alors, à titre d'exemple, en comité directeur de l'Office de tourisme qui s'est réuni ce matin, on a décidé de louer cet été des vélos, mais avec une assistance électrique. Voilà. Donc, vive le sport quand même. On n'a pas complète... Mais pour faire des petits parcours, pour aller jusqu'à Saint-Donat, par exemple, on a... Alors, on est sur des grands territoires. Après, il faut que les villages continuent d'affirmer leur existence, leur identité sur ces territoires. Donc, ça nous a rajeuni aussi ce partenariat TOV-Saint-Sauve-Saint-Sauve-TOV parce que qu'est-ce qu'on met d'abord ? Est-ce qu'on met Saint-Sauve ? Est-ce qu'on met TOV ? Est-ce qu'on met TOV ? Est-ce qu'on met Saint-Sauve ? Donc, ça sera TOV-Saint-Sauve-Saint-Sauve-TOV. Peu importe. Ça nous rajeuni, n'est-ce pas, Bernard, qui a un joli maillot de l'entente sportive Saint-Sauve-TOV. Donc, ça nous rajeuni d'environ 15 ans au moment où nous avions travaillé et œuvré à la fusion de deux clubs de foot et qui existent toujours. Si on ne l'avait pas fait à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, ça n'existerait plus. Donc, à l'époque, c'était l'entente sportive Saint-Sauve-TOV avec le siège à TOV et peu importe, après tout. Saint-Sauve-TOV ou TOV-Saint-Sauve. Voilà. L'essentiel, c'est d'arriver à le faire. Je voudrais quand même que Damien dise un mot aussi parce qu'il n'est pas élu. Il est le directeur de l'Office de tourisme mais depuis qu'il est là, ça fait maintenant 3 ans, je crois, et 3 semaines, peut-être. C'est ça parce qu'on vient de re-signer un contrat de travail. Depuis qu'il est là, il me semble qu'on a franchi certaines étapes en termes d'organisation, de manifestation d'une part, de communication, bien évidemment, et de professionnalisation du travail de l'Office de tourisme qui est maintenant un établissement public industriel et commercial. Pour l'industrie, c'est la loi qui le met dans le sigle. Pour le commercial, ça devient aussi une réalité. Le tourisme étant une activité économique à part entière, dont une partie croissante de la population vit, directement les hébergeurs, les prestataires, ou indirectement aussi par la fréquentation du territoire. Mais je pense que c'est important que Damien dise un mot aussi. Je te remercie. Ça fait toujours plaisir d'entendre ces paroles-là. Je voudrais remercier les organisateurs parce que ça n'a pas été simple. J'ai découvert finalement le territoire, nos futurs mariages, on peut appeler ça comme ça. Le territoire de Rochefort, je connaissais peu. On s'est retrouvés sur quelques chemins, on va dire, quelques cours intérieurs de fermes. Donc non, mais c'était très formateur. Merci pour votre écoute parce que ce n'était pas évident de répondre au cahier des charges, de pouvoir faire une course sur autant de territoires. Revenir simplement sur les retombées effectivement économiques, c'est pas négligeable pour nos prestataires. Vous avez loué toutes les chambres d'hôtels, tout ce qui était gîte de groupe, etc. sur deux nuitées, donc ce qui est important en pleine période touristique. Je crosse les doigts pour qu'il fasse bon en sans certance, mais je vous garantis, il fera beau, c'est une parole assurée de l'Office de tourisme, donc vous pouvez le croire. Voilà. Et vous remercier pour votre écoute en tout cas. Voilà. Je voudrais ensuite pour être complet, et après il y a un petit moment convivial qui est prévu, saluer aussi les partenaires privés, qui sont notamment des hébergeurs, donc les équipes vont être hébergées le vendredi soir et les organisateurs, et encore les organisateurs le samedi soir. Alors sur quatre lieux, donc tout d'abord l'hôtel de la Poste à Saint-Sauve, l'hôtel des voyageurs à Bagnol, et donc notre ami Thierry Legouf est excusé ce matin parce que l'horaire ne lui convient pas très bien, mais il vous remercie de l'avoir déjà envoyé le chèque d'acompte, ce qui veut dire que nous, on ne vous a pas encore donné d'argent, mais vous, vous avez déjà envoyé des chèques d'acompte pour les réservations et il entrera en contact avec vous. Il sera partenaire pour la partie hébergement, mais aussi pour la partie restauration des coureurs et des organisateurs, donc ça fait une mobilisation importante. Puis le clos Auvergnat, Aligne et Olivier Lecomte qui sont ici présents, mais je crois que la suite de la manifestation se passe chez eux, enfin en tout cas, je sais qu'il y avait eu l'idée. Voilà, et puis Sylvie, qui est la directrice de la Maison Saint-Joseph Vacances, qui a déjà accueilli et laissé d'excellents souvenirs aux organisateurs du Tour d'Auvergne. Lorsque vous étiez venu à la Bourboule, vous aviez été déjà hébergé à Saint-Jo, à la Maison Saint-Joseph, donc c'était aussi un équipement privé, associatif remarquable, ce qui fait que si on veut accueillir des manifestations, il faut aussi avoir une capacité d'accueil, une capacité d'hébergement des professionnels, alors ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, ceux qui sont là depuis moins longtemps, mais c'est indispensable. Je signale simplement qu'une partie ne pourra pas être hébergée sur le territoire parce qu'on a peu d'hôtels ou d'hébergement de groupes sur le territoire et qu'une partie de l'organisation va partir sur Clermont-Houchâtel. C'est ça ? Vous nous offrez un petit chèque. Et ensuite, saluer également les prestataires associatifs parce que des fois, une collectivité, que ce soit un office ou une commune ou une com'com' peuvent faire des choses, mais il faut avoir aussi des bénévoles qui donnent un coup de main. Alors ça, on sait plutôt faire chez nous. Et donc, on vous promet pour toute la journée, alors sur la partie Saint-Sauve et sur la partie Tove et pour la soirée, normalement, une belle ambiance. Donc, on a quelques idées sur les gens qui pourraient donner un coup de main. Donc, en plus de la commune, il y aurait le comité des fêtes et une association locale qui s'appelle les Cyclorandoneurs-Tauvois qui est représentée aussi aujourd'hui. Les Cyclorandoneurs-Tauvois qui sont une association dont le siège est ici et qui organise des virées sportives cyclistes et notamment un contre-la-montre homologué qui aura lieu le 31 juillet, c'est-à-dire la semaine d'après qui est le contre-la-montre Tove-Chastres-en-cy avec là aussi un bonnet nivelé. Même en voiture, c'est difficile. Voilà. on se retrouve en général en fin de matinée à Chastres-en-cy pour accueillir les coureurs. Et donc, normalement, nous, le soir, on devrait avoir une partie festive, concerts, repas. On a quelques idées sur la formule Trufade, mais on vous l'a déjà promis, la Trufade. Donc, la confrérie de Trufade est annoncée. Et je salue en même temps un autre partenaire qui est M. Kizou, ou plus précisément Louis Coustès, qui est le papa de Kizou. Kizou a 10 ans, a fêté ses 10 ans cette année, qui est un partenaire du village aussi et de l'office de tourisme puisque pour la troisième année, on aura un parc de jeux gonflables et donc, il y aura une nocturne pour que les enfants puissent s'amuser parallèlement et après l'arrivée de l'épreuve sportive. Donc, une partie se passera dans le village jusqu'à l'arrivée, le podium, et une partie se passera dans le haut du village sur la partie tourisme-loisir vers la salle de spectacle La Bascule. Pierre ? Il y a un chèque, deux. Non, on va le garder pour nous. Pierre, on va le garder pour nous. On va le garder pour nous. Voilà. En tout cas, il faut être en mesure d'additionner des capacités publiques, communales, intercommunales, des capacités associatives, des partenaires privés pour que ce genre de choses voient le jour. Et la prochaine fois, je ne vous tromperai pas sur votre nom, cher Nicolas Caille. Voilà. Alors, normalement, la partie officielle, c'est de signer la convention et je vois qu'il y a un RIB qui est avec. C'est ça. De manière à ce que les partenaires financiers puissent honorer leur engagement ensuite. on est aujourd'hui à 16 000 euros qui sont trouvés sur les 18 000, mais on n'est pas encore le 23 juillet. Il y a celui-là qui va faire peut-être un petit geste et puis après, on trouvera de quoi boucler le budget. Voilà. Donc, ce n'est pas dans nos habitudes, mais si ça le devient, tant mieux. Moi, je suis convaincu en tout cas que sur nos structures, il faut qu'on ait un budget événementiel si on veut faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Il faut savoir dépenser de l'argent. Il faut aussi, quelquefois, savoir organiser des manifestations qui en gagnent un petit peu. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci, Klessoff. Merci à tous les élus. Alors, on va juste rajouter deux, trois choses, des informations concernant la journée du 23. Il y a des voitures invitées qui sont mises à votre disposition pour suivre l'étape sur votre territoire. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du comité d'organisation pour connaître un petit peu vos désirs pour suivre cette étape. C'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Si vous ne connaissez pas une course cycliste, je vous invite vraiment à monter dans une voiture invitée. Vous avez en plus des gens qui vous pilotent, qui connaissent parfaitement le vélo, qui savent vous expliquer les choses. Et c'est vraiment des très très bons moments à vivre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose concernant les concerts, il ne faudra pas faire trop tard parce que les coureurs auront besoin de repos quand ils arriveront de la chaise d'yeux. Ah, les coureurs seront partis. D'accord, très bien. Parce que vous parliez tout à l'heure de... Ah voilà, 18-20h, ça va. Deuxième chose, on va saluer Tommy qui est à la captation vidéo. Donc vous allez retrouver le déroulement de cette conférence de presse sur le site du Tour d'Auvergne. Et vous pourrez même revoir toutes les anciennes étapes du Tour d'Auvergne depuis 2010. On va saluer Vélo Racing News avec Patrick Dorquel et Yves Viré qui est par là. ils vont vous distribuer des cartes si vous voulez récupérer des photos de cette conférence de presse et puis suivre l'évolution également du site. Et puis on va terminer avec la radio officielle. On va demander à Julien Aury de venir nous rejoindre. On va demander à Pierre Bourduj de venir nous rejoindre également, consultant. Alors petit clin d'œil, Julien s'occupe beaucoup du rugby dans une radio nationale. Il fait vivre les matchs d'une équipe qui m'est chère, le Cébre-Rive-Corrèze notamment. Voilà. Je sais que ça avait toujours un petit peu d'effet du côté de l'Auvergne. Et puis Pierre, on en a parlé tout à l'heure. Julien, parle-nous un petit peu du dispositif que vous avez mis en place tous les deux avec Pierre Bourduj et puis toute l'équipe de Radio-Rivergne. Effectivement, on aura le plaisir tout au long de cette épreuve de suivre avec deux rendez-vous quotidiens cette belle épreuve du Tour d'Auvergne. Un rendez-vous le matin pour revenir un petit peu sur la présentation naturellement des communes qui nous accueillent. Revenir éventuellement aussi un peu sur les résultats de la veille. Et puis une deuxième émission le soir où on fera un peu le bilan de l'ensemble de la journée, des activités qu'on aura eu le plaisir de partager tous ensemble. Et on reviendra bien sûr sur l'aspect sportif avec de nombreuses rubriques. On aura un trublion qui sera là pour nous faire rigoler un petit peu. Il ne faut pas quand même s'en priver, ça serait dommage. On aura aussi bien sûr tout au long de cette épreuve le concours de M. Pierre Bourduj, M. Vélo dans la presse locale en tout cas autour de Clermont-Ferrand. Pierre qui nous apportera ses jolis mots mais qui aussi nous apportera sa compétence et sa connaissance du cyclisme. Il sera l'homme orchestre de cette émission à la fois historien, journaliste, analyste. Peut-être même qu'on te fera un petit peu monter et démonter les câbles. Pierre, on verra bien. Mais en tout cas ce sera un plaisir de l'avoir avec nous. Je ne peux pas m'empêcher de lui poser une question à Pierre. Donne-lui le micro deux secondes. Pierre, il n'y a que dans le vélo qu'on va finir avec ça. Il n'y a que le sport cycliste qui nous permet d'avoir les champions de la trempe que nous aurons sur le Tour de Verne qui vont venir dans des communes comme Tove et Saint-Sauve. Il n'y a vraiment que dans le vélo qu'on peut voir ça. Oui, il y a deux notions essentielles dans le vélo. C'est qu'il est à la portée de tous. Et si M. le maire a été amené à parler souvent de chèques et de choses comme ça, c'est aussi parce que le vélo c'est un spectacle gratuit que les gens ne payent pas pour assister à la compétition. Donc effectivement, ça fait des ressources en moins. Et par contre, c'est le très haut niveau à la portée de tout le monde dans nos campagnes et nos montagnes. Et tout ça, donc gratuitement, c'est une différence fondamentale que les gens perçoivent mal souvent. Et je pense que si vous voulez parler à vos proches d'ici la fin juillet, c'est ça qu'il faut souligner, c'est que ce seront des coureurs de très très haut niveau qui sont là. Après, il y a le savoir-faire du comité d'organisation. Moi, j'ai pu l'apprécier quand j'étais journaliste et donc je suivais la course pour le journal à la montagne. Il y a un savoir-faire évident qui se témoigne chaque année parce que les équipes demandent à venir et à revenir, ce qui est quand même encore plus difficile parce qu'elles trouvent aussi chez nous des routes qui sont particulièrement propices à la course cycliste. Même s'il n'y a pas des sommets du niveau de ceux des Alpes ou des Pyrénées, on a souvent une course beaucoup plus passionnante que ce qu'on peut voir dans les grandes courses professionnelles. parce que les routes sont faites pour ça chez nous. Merci, Pierre, de cet éclairage. Julien ? Est-ce que tu veux... Tout simplement, juste rajouter cette émission quotidienne. Le rendez-vous sera fixé de 11h à midi pour la version du matin et l'après-midi de 17h30 à 19h, 1h30 pour revenir, bien sûr, aussi sur l'ensemble des résultats. Je vais laisser la parole à Pierre et à M. le maire pour le mot de la fin de cette conférence de presse. Le village aujourd'hui est en chantier, mais c'est pour qu'il soit plus beau au mois de juillet. Il y a des travaux de voirie qui se font. Normalement, ça sera fini vers le 15 juillet. Et après, c'est vrai que j'ai parlé un peu d'argent. Le seul regret, c'est que finalement, on n'ait pas réussi à boucler le plan de financement sans que Tov participe. J'ai oublié de le dire, mais on donne quand même 5 000 euros. Mais on aurait été encore meilleur si on avait réussi à faire tout ça sans participer. Non, je plaisante. Ça aurait payé un peu plus de route. Pas beaucoup. Oui, avant de vous dire à bientôt, je voudrais vous présenter les gens qui travaillent avec moi et qui bossent, je ne vous dis pas, mais organiser une épreuve comme ça, c'est absolument, c'est grand. Il faut des hommes, il faut des compétences et puis aussi, il faut des relations. Donc, il y a 4 personnes du comité d'organisation qui sont là. Jacques Dupré, le directeur de l'épreuve, Gérard Cabantou qui s'occupe de tout ce qui est circuit et Claude Decourcière qui fait la relation, qui est là-bas dans un petit coin mais qui peut nous rejoindre parce que ce n'est pas interdit. Claude qui s'occupe de toutes les relations avec les préfectures et je vous assure que ce n'est pas toujours simple parce que lorsqu'on a organisé le premier tour d'Auvergne, c'était plutôt quel est celui qui a la plus grosse épaule et comme ce n'est pas nous, ça a été compliqué. Aujourd'hui, les relations sont totalement apaisées mais il n'en demeure pas moins que l'on passe devant les commissions de sécurité et que, bon, voilà, pour traverser une route et comme le disait M. le maire tout à l'heure, ce n'est pas toujours facile même si on traverse une ancienne route nationale et qu'on ne fait que la traverser, c'est parfois très compliqué. Et puis Jacques Dupré, Jacques Dupré et Gérard Cabantou, ils s'impliquent, ce n'est pas possible et je voulais les remercier et je voudrais que vous les applaudissiez parce que c'est vraiment des gars formidables. Merci.